Musique Hey les petits chats, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une recette du coffret Beauté des cheveux 100% nature Et aujourd'hui on va réaliser celle-là Bonne beauté du tri réparateur Coco Pamplemousse Donc la recette est juste ici Je vais lire tout ce qu'il faut Et puis on va s'y mettre Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre Donc il nous faut 45 ml ou 40,5 g d'huile de coco Bio, attention, attention 40 ml de beurre de karité fondue ou 36 g Il nous faut 10 ml d'huile de ricin Il nous faut 2 cuillères de 2 ml Soit 3,6 g d'huile végétale de Picouille Bio Il est marqué Picouille Bio Mais honnêtement moi je ne vois pas le logo bio là-dessus Mais bon c'est pas grave C'est pas grave Et 35 g d'huile essentielle de Pamplemousse En accessoires comme ils disent Enfin matériel et les contenants Donc matériel, il vous faudra un bol Comme ça Il vous faudra La petite cuillère, la petite truc doseuse là de 25 ml Il vous faudra Oula on va plus rien Un mini fouet Et la petite cuillère doseuse de 2 ml Si ça ne vous gêne pas Je n'ai pas démarré Donc en fait il faut Je ne sais pas si vous allez voir Placer la préparation au congélateur 30 à 40 minutes Dans le bol qu'on a là donc Puis le préparer en fâte Donc pour obtenir pâte lisse, homogène et aérée Et ensuite il faut transverser la prépa dans 12 heures avant l'utilisation Oh C'est moi qui pensais que ça allait être vachement facile comme recette Il faut plein de prépa, plein de temps de repos J'aime les recettes comme ça Enfin en fait c'est pas le cas Mais c'est pas grave J'espère que l'autre on peut l'utiliser tout de suite Là que je vais faire Le Crub of Himalaya Oui après on va faire celui là Crub of Himalaya Il faut ajouter ensuite les 35 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse Puis on va le placer 30 minutes dans le congélateur Parce que je n'ai pas envie d'attendre 40 Pamplemousse après il faut attendre 12 heures Donc il faut attendre toute une nuit Pour pouvoir utiliser le truc Ou alors je ne ferai pas complètement 12 heures Je le fais ce matin et je me doucherai ce soir C'est pas grave C'est pas grave C'est même plus pratique d'avoir un bol comme ça Parce que j'ai du transvasé sinon ça allait déborder Plus pratique d'avoir un bol comme ça Parce que comme ça on peut le prendre plus facilement avec les mains Donc on ajoute notre 35 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse Bon j'en ai mis que 33 parce que Comme ça a coulé vachement vite au début Enfin on va faire comme ils ont dit On va le placer au congélateur Pousse-tu ça au congélateur Et puis ben du coup On va passer Donc moi je vous dis à très bientôt Enfin non Je dis pas tout de suite au revoir Puisque je vous reprends dans 30 à 40 minutes Pour la suite de la recette Je comprends pas l'idée Mais ok d'accord Alors je crois que M avait déjà fait ça Et apparemment ça enlève le côté granuleux du bord de karité Donc on verra bien Je sais pas ce que c'est censé faire Mais bon c'est pas grave Allez je vous retrouve après On va tout remuer parce que j'ai eu un mal de dos excellent bien évidemment Donc vous voyez ça doit donner ça C'est à dire qu'on le remue très énergiquement Et après on fout tout ça dans le flacon Pour pouvoir l'utiliser Il conseille de le conserver au frigo Je tiens à vous le préciser Donc c'est le bon beauté des cheveux coco pamplemousse Il conseille donc de le laisser au frigo quand vous l'utilise pas Parce que c'est vrai que sinon après sinon c'est tout bizarre et tout Donc là je vais le foutre dans le pot Puis je vous montre tout ça après Ça doit donner à peu près cette texture Donc du coup j'ai mis dans le pot Et maintenant il dit ça que je peux le conserver au frigo On vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao ciao